ça va aziz ouais ça peut dire bon alors pourquoi tu étais en retard là mon ref âge et quelques galères moi tu as fait quoi de bois alors vas-y dit moi hier c'est quoi les contacts et tout à cédé des anciens élèves il disait comme quoi apparemment on devra un drap de grands bonhommes parce qu'il m'a donné des papiers à des gars de l'un pour l'export et apparemment il devait venir aujourd'hui mais je les ai pas je suis arrivé trop tard mais des papiers d'un port et sport non des gars qui sont dans l'import-export ils font de l'import-export et apparemment ils vendent plein de trucs genre quoi j'en sais rien beaucoup d'argent mais ils sont pas passés on les a pas vu il ya aucun élève de lancer un élève qui passait hier non aujourd'hui aujourd'hui rien rien qui va et doit tu as eu des indices là bas des trucs moi je t'ai dit là c'est compliqué je sais plus où on en est j'ai j'ai envie d'abandonner aziz je veux pas te mito mais il faut pas abandonner il faut pas abandonner bas si mais j'ai 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 l'impression qu'encore jusqu'hier on a vu une bonne synchro et là tout 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 part en couille là mais en fait j'aimerais comprendre à quel moment tu t'es dit ça pour comprendre ton fonctionnement parce que tout part en couille depuis l'histoire de patoche le gymnase tout part en couille mais moi je me prends pas la tête aziz je t'ai juste dit mon fonds de penser t'as vu que je suis en train de te dire là jordan c'est qu'on a l'élément le plus important trois mois la paix vite elle on a déjà ce qu'il faut simplement comment tu es sur bon endroit en gauche je t'excusez moi les bleus vous auriez pas vu amine braza pas du tout désolé madame j'ai pas la merci brandon on l'a pas vu et manger on pouvait pas sortir et on écoutait les informations que les autres nous donner c'est aussi pour ça tu serais venu à la cantine manger avec nous tu serais à ses côtés de nous il y aurait aucun souci on était juste en train de manger c'est tout j'étais avec vous à la cantine non t'as pas mangé à notre table bah non t'as pas mangé à notre tête ok excuse moi en même temps j'ai pas été convié à ta table baby girl baby girl baby girl baby girl allez cours cours voilà voilà c'est ça le problème mais en fait c'est ça le problème c'est que vous êtes tout le monde est occupé regarde c'est débile là voilà pendant 30 minutes ils vont parler juste parce qu'il a dit baby girl baby girl et ça s'arrête pas résultat chacun avance de son côté je te dis aziz c'est la merde voilà moi je pense que là moi je vous le dis là on est en train de perdre mais oui je pète un cap parce qu'on perd toute l'avance parce que vous faites tous n'importe quoi je fais tant de rater sur la bouche tu vas tomber ta gueule et comment comment aziz comment tu peux être sûr que ces putains de pépites c'est la clé la clé finale comment tu peux être sûr il ya tellement de trucs il ya tellement que tu es même pas sur laquelle je me suis foiré ok d'accord mes parents ils m'ont envoyé ici j'avais vu pas exactement pourquoi je venais ici mais j'avais l'instinct et je savais exactement ce que j'allais faire et je savais exactement à quel moment j'allais faire quoi que ce soit peu importe ce que je devais faire et là crois moi crois moi s'il te plaît je te demande juste de me croire cette pépite c'est la putain de pied il faut juste être au bon endroit au bon moi j'ai un putain d'instinct putain et c'est quand c'est quand le bon c'est quoi ouais mais c'est quoi je m'aille est ce que je vais te calmer je vais te calmer moi non mais je vais te calmer et pourquoi tu prends toujours j'ai des dingueries parce que tu approches d'un air insouciant vient et non c'est bien je vais te calmer je vais te calmer s'il te plaît non quand je suis né non quand je suis énervé je vais te calmer laissez-moi respirer non laissez-moi respirer viens je vais te calmer je lui ai dit d'arrêter de se moquer que toi comme ça il le frappe ah voilà voilà c'est bon je suis calme non je suis calme oh waouh je suis calme t'es sûr t'es calme alors t'as intérêt à rester calme parce que moi je vais te calmer moi tu vas voir un petit peu ça va te remettre les idées en place ok ok tu vas voir du coup il ya eu quelque chose depuis tout à l'heure depuis que je suis en liberté moi je laisse les filles dire demande à brandon aussi voilà des maires de parler aussi genre moi aziz moi je je j'ai plus envie j'ai plus envie là ce soir j'ai pas envie et bien j'ai vraiment discuté entre quatre yeux écoute du chantal ne fait pas ça s'il te plaît je peux pas me réveiller à gauche écoute écoute bien on va on va parler en cas entre quatre yeux et on va mettre au clair écouté moi moi je vais juste dire un dernier truc d'accord non mais parce que je pense que voilà personne comprend rien on a tous des trucs importants pour avancer on est d'accord vrai ou faux vrai ou faux j'ai raison ou pas oui voilà mais quoi regardez où est brandon quand c'est pas brandon regardez où est par exemple je dis des bêtises mais regardez où est par exemple aziz quand c'est pas vous regardez où vous êtes quand c'est pas vous regardez où moi regardez où moi je suis on est dans une école on n'est pas inspectaire des fois on a des vie on va aux toilettes on parle avec des gens mais personne dit le contraire non bas tu vois ça c'est ça ton problème en fait c'est toi tu penses à la place des autres cousine mais non il n'y a rien à expliquer c'est que j'ai bonnes c'est que en vrai on a tous des bails d'accord il ya personne mais non oui ici ici ça sert à rien que je parle en fait si vous comprenez app j'ordonne aziz je vais me convertir aziz emmène moi je veux me convertir on mène votre je vais me convertir c'est bon vas-y non je suis pas le seul crois moi mais vas-y vas-y carré carré aziz je veux me convertir vas-y c'est maintenant mais j'aimerais bien se disant emmène moi emmène moi emmène moi encore plus et non je rigole pas je te lâche mais on va discuter c'est bon lâche moi lâche moi lâche moi bien on discute non j'ai pas envie de discuter là écoute jordan j'ai compris oh j'ai compris fait votre life tranquille et il n'y a pas de galère mais tu t'es en train de péter un câble pour rien je comprends même pas ce qu'il se passe je pète pas de câble et me fais pas ça pardon s'il te plaît me fais pas mal au coeur et laisse laissez moi me désénerver et je reviendrai vers vous c'est carré ok mais attend je comprends pas qu'est ce qui s'est passé pour un homme brandon il a 80% de ce qu'on a besoin d'accord ok oui ou non oui ou non oui voilà et alors dès qu'on est tous ensemble vous avez récupéré d'ailleurs non mais dès qu'on est tous ensemble les parties au lieu de se parler calmement et dire vas-y venez en réunion on fait quelque chose tu vois le résultat tout le monde s'embrouille vous vous embrouillez tous vous insultez vos darons là mais mais qui s'embrouiller qui mets vous tous à chaque fois pourquoi il s'est appelé de gugus là elle va protéger son mec je sais pas son mec elle est plus en vrai qu'elle a quitté moi au cas où si tu étais pas au courant elle a quitté tout à l'heure ici ici je suis bien au courant moi j'écoute et j'entends quand bref là écoutez écoutez le brandon là il nous déteste ça c'est pas nouveau ça changera jamais on est bien d'accord là on suit tous on suit tous bah viens on va lui récupérer des trucs mais on ne peut pas tu comprends pas on ne peut pas si bien sûr que si on peut mais quand il demande la boîte et un truc il va nous le donner déjà j'avais demandé à Kirby de récupérer la boîte quand il a testé tu l'a récupéré je l'ai la boîte c'est moi qui l'ai ok bah c'est bon alors on a le pied de biche on a la pépite non il faut qu'un pied de biche oui oui bah oui yo ça va ou quoi d'ailleurs en parlant avec ces histoires j'ai même pas pu te dire sur quoi on aimait avancer avec les dessus oui brandon il t'a dit quoi là bah là je lui ai dit écoute là faudrait que on réunisse tout le monde pour faire une tentative tu vois ouais je lui ai dit t'étais celui qui a la majorité des barres de paire donc voilà oui mais c'est grâce à tous les bleus hein sache le hein ouais non mais ça tout le monde s'embranche ouais voilà c'est pas un concours de c'est pas un concours mais du coup il m'a dit je suis prêt à l'ouvrir avec tout le monde mais deux par classe il m'a dit ah ouais et les bleus il va en prendre deux c'est ça le problème par classe y compris lui a donc c'est à dire un avec vous voyez voyez c'est ça le problème en fait c'est pour ça que je vous dis d'atterrir non c'est tout le monde c'est qu'à un moment donné c'est pas un vie à tata et écoutez en vrai on n'a pas besoin de on va deux par classe les autres qui se cachent tous dans le gymnase dès que c'est ouvert qui va qui va vous empêcher de rentrer ça je veux dire moi je m'en vois j'envoie deux jaunes qui ne sont pas moi il rentre et on rentre et on essaie de rentrer en même temps bien emily tu peux venir ah je veux me faire dégager des rouges et des bouffons ouais mais les rouges et des bouffons donc en vrai jordan kerby nova et vous en pensez quoi et emily aussi mais je sais pas parce que j'ai pas eu le temps de lui raconter à jordan ce que tout à l'heure on s'est disputé bref en gros clétus il a essayé lunettes et il a une preuve et la preuve ultime qu'un des rouges et un loup-garou ouais bon là quoi parce qu'avec ces lunettes ces lunettes non c'est pas que la lunette que j'ai la preuve c'est pas ça j'ai fait grâce à quoi alors non j'ai pas testé les lunettes pas testé mais faut que tu testes ok en fait le problème c'est que si on y va tous en même temps la preuve et on va se faire cramer nova vient avec moi toi et moi on y va je te montre et tu vois ok ça marche et tu et tu décris aux autres ouais mais le deuxième problème avec le plan de brandon c'est que tu vois brandon là il vient de donner ce plan là il l'a donné à qui à part toi que les clétus moi bachir tu vois ouais les gars ça va ou quoi ouais 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 vas-y de fort mais tu sais que les filles ça n'était rien j'ai pas que je sois là c'est juste lui là john qui m'a dégagé le susteub là il ferait mieux de former sa tronche lui son claque merde c'est qui le susteub par contre je me demandais le brandon là il fait rien avec vous en vrai on est d'accord il est solo dans son coin ouais il est un coup là avec nous des fois en fait il est bizarre tu vois il j'ai l'impression il joue sur les tous les tableaux tu captes j'ai surtout l'impression qu'il va là où ça peut lui apporter quelque chose à lui voilà exactement parce que tout à l'heure ah oui c'est ça que j'ai oublié de te dire quand on est tous partis il est en train d'essayer de protéger amine il n'a aucune raison de faire ça il est en train de le protéger du proviseur ouais mais le problème c'est qu'en fait ce qu'il va falloir comprendre c'est qu'on peut pas se mettre à dos non plus parce qu'il a vla les inflaux il a vla les outils je sais bah ouais bah voilà donc au bout d'un moment c'est soit on est ensemble soit on est pas ensemble c'est ça le problème ouais mais j'ai l'impression qu'il est mais c'est un connard mais il est né con il mourra con en attendant on a besoin de lui c'est on n'a pas le choix en fait et ça personne n'est capable de le comprendre c'est bien sûr que si ça je le comprends maintenant parce que tout le monde s'embrouille avec lui non moi je me suis pas embrouillé avec lui c'est le moment ouais vous vous embrouillez souvent bah non je me suis pas embrouillé avec lui un non non je vais jusqu'à preuve du contraire la personne qu'elle détestait le plus et qui voulait rien faire c'était toi je pâte mytho donc bon c'est quoi ça de faire ça mais il est beau bah oui les gars on n'est pas là pour bien la chanter oh putain regardez il continue de sucer l'autre je pense qu'il n'est pas très doux sinon on aurait plus de et donc j'étais un petit peu au dessus de l'eau chiqui ganesh chiqui ganesh alors de quoi qu'il dépasse les 20 km heure bonjour moi je viens juste de capter peut-être le brandon est dans le sucre pour avoir des affaires peut-être qu'il a payé John pour le sucre pour avoir des affaires il sent la boeuf ? non non je sais pas je sais pas ah c'est ça il y a un air de boeuf par ici là il y a quelqu'un qui fume ? je sais pas ouais il fume un tarpé ce bâtard je sais pas mais l'odeur ça chatouille mes narines bon hé les jaunes sinon les jaunes les verts vous avancez bien vous de votre côté ah bah non on avance bien moi c'est que le dessus ils s'occupe de tout hein oui je vois ça carré bah moi je suis très intéressant c'est bah ça juste que les gens ils me font pas confiance moi parce que moi j'étais là derrière dis moi j'ai une question Kevin parce que vas-y les rouges ils ont pas mal de trucs à cacher et ta copine elle te lâche aucune enfant genre bah je lui demande pas moi je suis pas avec elle pour qu'elle me lâche des enfants moi écoute Kevin bien sur mais bon je veux dire par là vas-y essaye de savoir un peu ce qu'elle a derrière la tête aussi là qu'est ce qu'il y a ? kako kako elle est pas comme tous les rouges parce que même quand je voulais tuer Yano parce que Yano elle nous avait pas cave parce que les rouges ils nous avaient vu dans la tour là dans le rooftop ils nous avaient vu et du coup ils nous ont pas cave au proviseur et c'était Yano et moi quand je l'ai dit à kako kako a dit bah oui attends attends des élèves qui sortent d'une voiture là avec un surveillant c'est Francis mais cherchez pas Francis il veut rien il s'en fout ah bah si c'est parce que je trouve ils veulent l'amener voir pas toi je crois Francis il veut juste lui faire pour faux ça va toi tu te fais chier toi non je veux chercher Edouard je voulais savoir si vous ne l'aviez pas vu tu cherchais qui Edouard ? bah le surveillant bah c'est qui ce bâtard ? il est là Edouard ah c'est lui bah ce bâtard c'est un surveillant quand même oh c'est là hein mais vas-y protestant Charlie mais quoi ? alors pour info Kevin il est sué par le protecteur et là il va vouloir péter la gueule à Edouard parce que Edouard il poursuit sa meuf je dis ça pour vous me dame la chanveillante quelle meuf ? quelle meuf ? bah Kako c'est la meuf à Karine et là Edouard viens Emilie vas-y alors ? attends attends faut que je garde un oeil sur Ganesh parce que je dois lui parler on a... ok je viens de voir un tableau de ouf ah ouais vas-y dis nous je viens de voir un tableau de fou malade en gros je vous explique sur le tableau il y a 5 monstres d'eux ok vas-y la lienne qui a attaqué Patoche aujourd'hui qu'on a vu tout à l'heure ok le fantôme qu'on a invoqué au Japon ah vous avez réussi à l'invoquer ? quel fantôme ? le fantôme que Kletus et Brandon ils ont invoqué au Japon ah oui ouais ils ont réussi ? je savais pas qu'ils avaient réussi elle est venue dans le dortoir la nuit elle s'appelle Mei Mei un logarou avec une veste rouge oh putain voilà on sait qui c'est exactement la même veste que les rouges ouais au secours tu viens de donner ça tout de suite Ganesh ? Ganesh ? oui les enfants on devait pas parler deux minutes ? si bien on va y aller vas-y carré Nova je suis désolé je parlais pour une fois que j'arrive à capter Ganesh et le dernier monstre c'est le Bigfoot ah waouh mais on l'a pas vu ça non attends encore t'en as dit 4-4 vas-y excuse moi Ganesh dis moi tout non non c'est par rapport à tu sais ce que je t'avais dit à l'infirmerie excuse moi pardon c'est par rapport à ce que je t'avais dit à l'infirmerie là tu m'avais dit on en parlera un petit peu plus tard bah rien rien je t'ai dit je me sens un peu perdu tu vois j'ai l'impression en fait je vais te dire la vérité Ganesh moi je te fais confiance de fou notre classe elle est incroyable tu vois mais elle est incroyable que quand elle est unifiée et c'est un peu j'arrive pas à les unifier j'arrive pas il y a toujours un problème quand j'essaye de faire en sorte qu'on soit ensemble ouais ouais ça part en couille tu vois c'est quoi c'est les élèves ils veulent pas t'écouter c'est ça mais non c'est les égaux de chacun qui prennent le dessus un coup Brandon il devient débile et ça devient le mec le plus aigri du monde après c'est Aziz qui s'en prend à Brandon tu vois c'est inarrêtable ça s'arrête pas en fait tu vois ou pas et je me sens perdu on a tous les écoute Ganesh on a tous les éléments pour vous aider pour aider l'école pour aider les autres et ça part en couille chacun pense qu'à sa sauce tu vois chacun fait sa petite recette de son côté et résultat le gâteau c'est un gâteau savane Ganesh un gâteau savane de fils de pute tout sec même un verre de lait frère ça fait rien tu vois oh pas Ganesh ça m'énerve je suis d'accord avec toi j'ai remarqué ça aussi que chaque élève va briller de son côté ben tu vois c'est ça le problème moi je veux pas un savane Ganesh je veux pas un putain de 4 quarts moi t'as vu je veux une tropézienne ok ben bon ça faut bosser ben ouais ben je bosse ensemble en équipe ben ouais ben on est d'accord à tes côtés y'a qui qui pourrait peut-être prendre le déçu mais y'a Nova y'a Kirby et tout mais quand j'ai beau les réunir et leur dire venez faut vraiment qu'on parle entre nous entre notre classe ouais c'est ça ouais ben dès qu'on réunit tout le monde ils préfèrent passer leur temps à se clasher que avancer ben non ben non ça marche pas comme ça les autres ben ouais essaye de la ramener tiens je veux leur essayer de les dissuasir vas-y Ganesh tu te fais confiance vas-y carré moi je vais je vais réunir Nova et Kirby y'a Aziz là il faut juste tiens ramène les ici ben on va leur parler pour l'instant vas-y bien allez voir Ganesh s'il vous plaît allez voir Ganesh juste les bleus t'inquiète pas on te met pas de côté je suis toujours en revient hé tu t'appelles bien Emily de quoi tu t'appelles bien Emily ouais ouais c'est moi ok carré ben t'inquiète on te met pas de côté ok c'est gentil Max Aziz excuse moi faudrait que tu ailles parler à Ganesh vraiment quoi non mais lui il va essayer de vous expliquer le truc est-ce que tu sais où est Brandon il est avec Bashir tu peux pas je crois que je t'en ai derrière oh putain vas-y va avec Ganesh et après tu repars avec ta copine ouais bien bon Brandon il est encore parti de son côté oui on va le laisser de côté bon bon écoutez les enfants j'ai un peu observé ces derniers jours et j'ai remarqué que vous étiez la classe la plus non attendez laissez nous s'il vous plaît laissez nous vite fait s'il vous plaît ah pardon hé Ganesh oui oui les enfants on va se voir après c'est rien les gars merci les enfants écoutez je disais que vous êtes le groupe on va dire le plus fuité mais il manque quelque chose il manque quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à exceller dans dans cette école vous savez laquelle c'est quoi dites moi Ganesh oui j'ai pas vu Edouard un tout à hasard plutôt je suis désolé ici t'es ressoudé je savais ce que c'est hé oh Jean-Charles on se manque pas de la surveillance quand même putain tu l'as re-ramené c'est un enfer madame c'est bon c'était une blague c'était une blague tranquille vous voulez que je donne une assurance aux autres non je t'en suis pas ça va aller ça va aller non c'était une simple blague vous inquiétez pas Jean-Charles dernière fois que tu fais ça non mais t'entends qu'on m'allait pas oui mais tu arrêtes chut chut écoutez les enfants moi j'ai confiance en vous et je sais que vous êtes des élèves qui peuvent briller et au delà de briller en école pour aller plus loin que ça maintenant ce qu'il vous faut c'est d'être soudés et j'ai l'impression que c'est pas votre point fort ça non parce que chacun veut briller de son côté chacun veut faire ce qu'il veut enfin c'est pas ça une équipe c'est pas ça une classe non non c'est faux parce que on a un bon noyau quand même vous voyez dans le groupe on a un bon noyau on est soudés non c'est pas soudés mais il y en a deux qui sont un peu volatiles qui sont moins soudés d'accord et t'as les noms peut-être à sortir bien sûr Aziz est un peu volatiles quand même comment ça attendez attendez il y a des autres ici nous on cache mais je cache rien du tout Jean-Charles Jean-Charles on essaye de on essaye de on essaye de parler mais voilà on écoute tout le monde en même temps attendez arrêtez de crier on essaye de communiquer non Jean-Charles s'il te plaît viens Jean-Charles Jean-Charles je le demande voilà Ganesh tu vois le problème c'est ça voilà c'est mais après le problème c'est que dès qu'il y a un truc qui se passe mal il y en a un qui va bouder oui c'est ça Jean-Charles bah voilà c'est ce que je vous dis ça prouve que j'ai raison mais non mais non écoutez je vais essayer de le chercher on va régler ça vous inquiétez pas essaye de ramener Brandon aussi on va régler ça on va régler ça vous avez vous vous avez vous non mais c'est ça notre problème on se fait enculer depuis le début parler d'eux-mêmes la vie de ma mère c'est trop mais ils nous ont pas c'est toujours la même on est tous les trois soudés et ça vous le savez les gars vous le savez pour le coup je donne raison à Nova derrière l'école on a tout donné on a tout donné bordel tout moi pour le coup je donne raison à Nova derrière l'école de quoi derrière l'école elle avait dit ouais à moins que Nova soit veut faire marche arrière elle avait dit il faut qu'on il faut qu'on soit unifié c'est pas c'est pas nous contre nous c'est pas nous contre nous mais je suis mais je suis d'accord mais si chacun laisse parler son ego et vous vous embrouillez c'est ce qui se passe on s'embrouille pour des dessins on s'embrouille pour tout hé man mais franchement dites la vérité soyez honnêtes en vrai de vrai on est toujours soudés on dit toujours les choses il y en a que deux à chaque fois c'est Brandon et c'est Aziz parce que il faut et pourquoi comment ça se fait que les autres ils arrivent à faire ressortir des trucs comme quoi ils cachent plein de choses et que nous ça nous arrive pas à nous parce que moi je vous explique pourquoi on sait comment est Brandon on est d'accord Nova t'es là ? comment il est Aziz ? je sais on sait comment est Brandon non je sais pareil avec comment elle s'appelle regarde moi dans les yeux regarde moi dans les yeux c'est quoi Nova tu me connais tu me connais bien Nova regardez moi dans les yeux si je vous dis que je m'en bats les couilles d'Aziz c'est que je m'en bats les couilles je lui ai encore rien dit de ce qu'on a fait vous m'avez dit de rien dire j'ai rien dit moi ce que je suis juste en train de vous dire c'est que Brandon c'est un j'allais dire d'Aziz j'ai essayé de raisonner Aziz c'est que malgré qu'on sait que Brandon est un bâtard mais on doit pas le choix tu lui lâche ton plus beau sourire et on avancera quand même écoutez les enfants mais quand on est là ce que Ganesh est en train de dire en fait c'est qu'on doit travailler ensemble c'est qu'on est pas tous soudés c'est ça bah oui bah oui il a raison et c'est réel oui mais c'est pas oui mais Kirby c'est pas en insultant Brandon qu'on va s'en sortir tout comme c'est pas en insultant eh baby girl s'il te plait parce qu'il dit des mots qui sont pas juste est-ce que j'allais insuter une seule fois ? écoute Ganesh on dit là mais Ganesh alors arrête Justin t'écoute pas quoi là vu qu'on se dit les vérités moi j'ai 100% confiance mais le problème c'est que tu tu te plains mais tu réagis exactement de la même manière de ce que tu détestes c'est clair c'est à dire que dès qu'il y a un petit truc que t'aimes pas tu vas nous faire la gueule tu vas nous lancer des trucs parce que mais non parce que j'essaye non j'essaye de vous parce que à chaque fois que j'essaye de vous parler c'est comme les radios c'est comme tout vous m'écoutez oui t'inquiète oui t'inquiète oui tu casses les couilles oui tu casses les couilles et résultat personne n'écoute et ça c'est un fait non arrête arrête elle est où ta radio toi ? bon voilà arrêtez non mais non c'est pas comme ça qu'on va avancer des enfants si tout le monde se braque c'est pas comme ça non je me braque pas t'as vu je fais ça il faut dire les choses il faut écouter aussi chacun parce qu'on a pas tous le même point de vue d'accord ? on ne comprend pas tous pareillement voilà donc à un moment donné on n'est pas tous pareil chacun a peut-être une sensibilité sur autre chose que nous on ne le voit pas donc écoutez écoutez vous déjà dans un premier temps essayez de comprendre votre vos collègues d'école et d'années je crois qu'il y a un point de vue extérieur sur notre classe du coup justement c'est la raison pour laquelle justement dis nous voilà dis nous clairement ce que toi t'en penses clairement comme ça parce que j'ai l'impression que si s'il y en a qui ouvrent leur gueule les gens ils sont susceptibles alors qu'on devrait c'est pas dit au hasard donc au pire dis nous clairement comme ça ça va être dans le vif tu vois il y aura pas de susceptibilité ou je sais pas quoi écoutez j'ai écouté tout le monde j'ai essayé d'écouter un peu tout le monde dans cette école je sais que votre classe est très dissipée dans le sens où votre point faible c'est quoi c'est chacun veut briller à sa manière voilà mais attendez c'est pas comme ça que vous allez aller loin malheureusement vous allez vous dissoudre et c'est le cas aujourd'hui d'accord le but c'est quoi moi mon but mon déplacement c'est essayez de vous écouter vous mettez les problèmes de côté allez on va donc tourner la page d'accord tournez la page maintenant le but c'est vous allez avancer ensemble parce qu'il y a des choses il y a des surprises pour vous et si vous êtes pas unis malheureusement ça va être un peu compliqué pour vous pour la suite ouais mais ça on a bien compris qu'il faut être unis c'est ça le problème maintenant va convaincre un tel ou un tel si dès qu'il y en a un qui parle ça fait le nerveux ça écoute jamais c'est ça il y a eu un début je pense que le début a fait que vous êtes tous braqués dès le début et vous avez fait chacun enfin comme vous souhaitiez dans son coin ouais carré carré moi je pense qu'il faut avoir une vraie discussion qu'on soit vraiment tous honnêtes tous chacun avec Brandon Brandon ne sera jamais honnête Kirby c'est un fait écoutez Brandon est un bâtard c'est un bâtard il n'y a pas le choix tout le monde va être honnête tout le monde va poser carte sur table et moi ce sera la dernière fois que je fais ça que je fais un effort et après vas-y j'arrête parce que ça me pète le cerveau jean-charles jean-charles qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus donc c'est une belle télé-réalité j'aime bien on va continuer dans ce bord là oh vas-y ça va être marrant écoutez moi bien je suis pas prêt de craquer Aziz tu me connais hein ouais tu vois y'a Aziz le focus allez arrête arrête Aziz Aziz ok bon Aziz vous voyez moi j'ai une question à te poser Aziz c'est ça vas-y c'est quoi parce qu'on est censé se faire confiance voilà on est censé je dis bien on est censé attention à Kirby attention à ce que tu vas dire et quand même Ganesh tranquille donc quoi quoi qu'est-ce qu'il y a bah c'est le sang de la veine et tu connais mais tranquille vous inquiétez pas les enfants j'essaie des choses que vous ne savez pas c'est bon moi je fais confiance à Ganesh il veut plus nous unir que nous désunir c'est tu vois le but c'est ça c'est que j'aimerais vous voir heureux déjà dans un premier temps et j'ai l'impression par contre Ganesh je t'ai dit que tu savais des choses que tu savais pas tu parlais tu vois c'est vrai ça Ganesh bien curieux moi moi je te fais confiance de base mais j'ai une part de doute depuis que vas-y ta copine elle balance des trucs elle dit que tu nous caches des choses et toi tu es convaincu que tu nous caches rien j'ai envie de te croire mais elle avait l'air tellement d'avoir des comment dire ça elle nous a ramené des preuves en fait dans sa façon d'amener les choses alors que toi t'as juste toi t'as juste bondé et t'as crier et t'as juste dit non c'est pas c'est pas et par rapport au code elles sont où les preuves par rapport au code mais par rapport au code c'est pour ça elles sont où et toi tu t'es mis direct sur la défensive c'est quel code donne moi les preuves mais je sais plus c'est quoi le code elle a dit elle a dit il y avait Nova qui était là à côté hé mais hé et on est hé est-ce que j'étais toute seule en compte ça Nova est-ce que j'étais toute seule voilà 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 donc là le problème c'est quoi c'est la confiance non mais non mais écoutez il faut se donner confiance à un moment donné Aziz on est là hé tu parles de confiance tu parles de preuves tu en as aucune la seule chose tu dis hé mais est-ce que t'as fait un pas vers nous parce que nous on a fait un pas vers quoi écoute un peu écoute un peu ouvre tes oreilles un peu et ouvre ton cerveau aussi une fois tu me dis comme quoi c'est une grosse raîtresse comme quoi elle essaie de me la faire à l'envers et une fois tu la croise sur parole comme quoi elle te dit qu'il y a un code tu ouvres un peu ton cerveau des fois ou pas ça t'arrive ? je ne sais pas elle était tout le temps avec elle aussi mais le problème c'est que c'est que je termine de discuter avec eux il va arriver sauf que Aziz il fait partie de votre groupe donc Kirby à un moment donné tu dois lui faire plus confiance à Jean-Charles c'est normal non ? tu vas pas écouter les autres j'ai tu mal oui mais le mal c'est quoi c'est en fait il y a aussi une faute de ton côté parce qu'à un moment donné vous devez être unis entre vous tu dois pas prendre des informations à l'extérieur de votre groupe ça peut être une tentative de dissuasion de mettre en place mais comment ça peut être une tentative de dissuasion quand elle a pas fait exprès elle a ouvert sa gueule et que limite elle s'en est voulu d'avoir ouvert sa gueule c'est peut-être une erreur je sais pas elle peut mentir elle peut mentir elle peut mentir bon alors elle joue très très bien de la comédie mais ce que je veux dire par là elle joue très bien de la comédie tu vois elle joue très bien de la comédie tu vois elle joue très bien de la comédie eh regardez regardez alors pourquoi tu l'as défendu ? elle va avoir tes conseils allez on va aller dormir on vient de perdre 30 minutes là vous avez lu là juste pour régler la truc de merde c'est ça le problème en fait on va régler ça demain vous inquiétez pas comment ça demain ? on a pas eu les bonnes infos au fait Ganesh on parlait d'infos tout à l'heure oui on va régler ça la prochaine fois non non Ganesh 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 allez allez les enfants on y va on y aura une discussion d'accord ? carré essayez de vous reposer et vous prenez pas la tête s'il vous plaît les enfants promis promis t'en fais pas bonne nuit je vais chier j'arrive vas-y je vais chier avec lui j'arrive c'est une blague non mais il a pété un plomb madame non mais madame il veut faire l'anus il est au fou lui non je vais juste faire caca avec lui tranquille oui dis moi c'est John ça ? non c'est pas John si c'est John ça va ou quoi Ganesh ? ça va la forme ? ouais ouais et toi ? moi ça va et toi ? t'es sûr que ça va toi ? attends 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 deux secondes parce qu'en fait je t'entends pas bizarre hein du coup ouais du coup tu me disais tu m'attends là ? tu m'attends là ? ah là je t'entends mais là je t'entends mieux t'es mal bâtard Ganesh ? on va te faire foutre ok ? voilà voilà allez 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 Oli Oli Ganesh 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 il veut dire ça c'est sacré coup c'est triste mais c'est réel parfois à moi on ne suffit pas je vais faire caca je reviens je vois mais ça fait deux fois que tu fais caca ouais mais là c'est un gros caca allez Oli ah bah attends je voulais faire caca plus vite que ça non 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 Oli vas-y Karey Karey Oli s'il vous plaît allez on y va ouais j'y vais j'y vais c'est quoi sa porter ? sa mère euh ouais allez allez et Ganesh comment tu peux être gentil et d'un coup être un monstre comme ça ? Bah oui bah c'est... Et il fait quoi lui ? Mais il fait quoi traîner dehors lui ? Il est bizarre aussi ! Oui oui, Oli, 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 allez on y va ! Oh mon reuf, pourquoi tu cours comme ça ? Comment ça ? C'est ton professeur, on n'appelle pas son professeur, mon reuf ça va pas ? Vas-y, excuse-moi Ganesh, c'est bon... Allez les enfants, Oli, tout le monde ! Allez John, on y va Oli ! Ouais j'arrive, 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 j'arrive ! Je finis de parler avec le concierge ! Oui je le ramène, je le ramène ! Ok ok, merci beaucoup ! Allez on y va ! Lui, il a le droit d'être ramené par le concierge lui ! Oui ! Ah ouais, pourquoi ? Et t'es avec qui ? T'es avec personne ? Bah si, bah je suis avec toi ! Viens on parle dehors et tu me ramène après ! Non non non, je te ramène maintenant ! Voilà, tu vois, c'est bizarre là ! Heeeeh Ganesh, Ganesh, Ganesh ! Allez ! Vas-y, à tout à l'heure ! En fait, le problème, c'est que, excusez-moi ! Moi je veux juste réunir toute la classe, mais j'ai l'impression frère c'est... Y'en a la raison, j'en oublie ma famille, mes potes ! T'as du travail ! J'ai du travail, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de parler à des meufs, de côtoyer des meufs ! Oui Bobby, 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 viens, 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 viens ! Ah t'es là Bashir ! Mais, 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 Bashir ! Eh, quelqu'un a vu Brandon ? Bashir Kletus, le premier qui nous cherche ! Attends, attends, oui, on est convoqué, je sais pas pourquoi. Ok, mais ferme la porte, je me change et comme ça on sort, s'il vous plait ! Eh, excusez-moi Bashir ! Eh, on veut mater ! On veut mater, nous ! Eh, les enfants ! De-game ! De-game le mot ! Eh, ça a bien réussi, ouais ! On peut discuter tous ensemble ou c'est... Euh, ouais, ouais ! Vous voulez qu'on aille dans ma chambre, là, deux ? En vrai, ah putain, pour une fois... D'où Jésus, j'ai presque envie de prendre une photo de classe, sa mère la pute ! Pour une fois qu'on est là ! Quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y ! 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 Non, il va arriver, il va arriver ! Tu lui as dit le numéro de chambre ? Mais il... Il préfère gérer des meufs, lui, donc... Brandon, je t'en souviens ! Ah non, mais c'est vrai, il est en train de gérer sa meuf, c'est ça le problème ! Eh, vous rendez ouf ! C'est bon, il est là ! C'est bon, il est là, on y va ! Écoutez, eh, je pense... Ganesh... Moi, je vais te dire, Brandon, on a parlé à Ganesh tout à l'heure, d'accord ? Il voulait nous parler, il a réuni toute la classe, et toi, t'étais pas là, on n'arrivait pas à trouver, donc bref ! On a parlé à Ganesh, et Ganesh, il nous a clairement fait passer un message de fou furieux, d'accord ? Maintenant, on va tous ranger notre égo, vas-y, on arrête les conneries, ok ? Le message de Ganesh, il est simple ! Il est, les gars, les bleus, moi, de ce que j'ai vu, vous êtes grave intelligents, vous avez beaucoup de trucs, voilà ! Il sait, parce qu'on lui a parlé, hein, Brandon, tu connais ! Il a dit, juste, il faut vraiment que vous travailliez plus ensemble ! Il a insisté sur l'unification, mais il a insisté de fou ! De fou, de fou, de fou, de fou, de fou ! Et il nous a fait comprendre qu'en gros, si on arrivait à bien travailler ensemble, et qu'il nous voyait plus unifiés, il allait nous donner des grosses infos ! Je pense qu'à l'instant, les gars, où on s'embrouille pour de la merde, pour un dessin, pour ci, pour ça, pour des égaux, pour des aigreurs, ça part en couille, et résultat, on perd une avance colossale ! Je suis d'accord ! Voilà, moi, c'est ma manière de voir les choses ! Après, Brandon, on sait que tu nous aimes pas, tu nous aimeras sûrement jamais, que t'en as rien à foutre qu'on meurt demain, qu'on meurt hier, ou je sais pas quoi ! Et je te rassure, vas-y, c'est donnant-donnant, on s'en bat les couilles aussi ! Mais là, sur le coup, je pense qu'il faut qu'on soit ensemble, tous ! Au moins, nous cinq ! L'autre Tucker, on sait même pas qui c'est ce bâtard ! Surtout que maintenant, on a plus d'infos, déjà, sur les monstres et ce genre de choses ! Et on sait qu'on est en danger, là, c'est même plus une histoire de guerre entre nous, d'enfants, de « je suis meilleur que toi », là, c'est nos vies qui sont en jeu, en fait ! Là, là, je suis en mode, hé, c'est pas non contre non, c'est non contre l'école ! Non contre ce bâtard de directeur ! C'est exactement ça ! Tu comprends ce que je t'expliquais derrière, du coup, la dernière fois ? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Nova ! J'ai totalement compris ce que tu disais tout à l'heure ! Hé, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai vu avec Cletus, et vous allez tous comprendre, OK ? Il m'a montré un tableau ! Déjà, en enquête, on pense qu'il y a un... Tu vas encore rigoler, Aziz, mais l'histoire du loup-garou, elle s'est concrétisée, OK ? C'est les rouges ! On a plusieurs théories ! C'est peut-être pas un élève, mais c'est potentiellement le bibliothécaire, déjà ! Il a été dire à plusieurs personnes qu'il avait plus de 2000 ans, et ce genre de choses, puis il se rattrape, et puis ses livres bizarres sur les démons, et tous ces trucs ! Sur le tableau qui est montré, il y avait cinq monstres. L'alien qui a tué Patoche, ou attaqué Patoche, parce qu'on ne sait pas son état tout à l'heure. L'inline, l'esprit que Brandon et Cletus ont invoqué, et qui s'est manifesté à Cletus. Il y avait le monstre des backrooms, et le loup-garou. Et le loup-garou, il portait quoi ? Une veste rouge. La même veste que les rouges portent dans notre école. Et le cinquième, c'est le Bigfoot, sauf que le Bigfoot, on ne l'a pas encore vu. Enfin, je l'appelle le Bigfoot, mais on dirait un monstre poilu, super étrange. Et, bizarrement, il y a cinq monstres sur la photo, et on a déjà perdu trois professeurs ou animateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sacrifice par monstre ? Et on pourrait dire, par exemple, que le bras découpé, c'est celui du loup-garou. Parce que bon, quelque chose qui déchiquette aussi fort, je ne vois pas ce que ça peut être. Ensuite, sur le bureau d'un des profs, je ne sais plus lequel, il y a également une statuette avec un loup-garou et une veste rouge. Et après, le cours d'art, ça, je ne sais pas. Le cours de théâtre, et lui aussi était un ancien rouge. Exactement. Et le problème, c'est que le professeur de théâtre, pour moi, il s'est transportant en animaux. Ouais, 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 ouais. Donc, forcément, le loup-garou, ça... Merci Titouille pour le huitième mois. Et c'est tout ça que lui, c'est d'autant plus... Lelito Maurice pour le 32e mois et Bengui pour le 32e mois. Il y a peut-être un loup-garou qui va traîner dans l'école. Attendez, le truc qu'on avait vu la dernière fois, là, quand on est passé dans la truc spatio-temporelle. Et il a été arrêté, ça, il a été arrêté, il a été retrouvé. En fait, il a réussi à sortir de la machine aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est faux, ça, je pense. C'est qui qui a dit qu'il avait pris des coups de couteau sur Patoche ? Bah, c'est Patoche lui-même ! Non, Patoche lui-même, il a dit... Il a dit coup de couteau. Donc, Patoche a dit coup de couteau. Sinon, il aurait dit, j'ai vu un monstre. Je lui ai demandé qu'il y a deux fois. Et il m'a dit, j'ai vu un monstre qui m'a mis des coups de couteau. Ah, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il a vu un monstre. Bah, voilà ! On est arrivés en premier. Les monstres, ils ne font pas de la drill, non ? Ils ne vont pas vraiment... Ouais, mais peut-être qu'il l'a vraiment attaqué avec ses longs griffes et il a pris ça pour un couteau, tu sais, sur le choc. On ne sait pas comment, tu vois ? Eh, moi, je vais juste vous dire un dernier truc. En vrai, chacun, après, fait ce qu'il veut. Là, ça va vous endormir sa mère, d'accord ? Mais c'est la vérité. Moi, là, je vois quoi ? Bizarrement, depuis tout à l'heure, là, ce matin, la journée, là, je vois maintenant les rouges, comme par hasard, ils traînent tous ensemble. Ils ne se séparent plus. Maintenant, les verts, comme par hasard, ils traînent tous ensemble. Ils ne se séparent quasi plus. Et les jaunes, c'est pareil. On doit faire pareil. Je ne rigole même pas. Il n'y a que les rouges pour qui c'est vrai. Les autres, je les ai vus, c'est pareil. Les autres, c'est vrai. Non, mais ils sont... On va rester ensemble. On va rester ensemble. Non, mais c'est... Ouais, je ne sais pas. Non, mais après, j'ai peut-être tort. Dites-le-moi si j'ai tort. Prenez le dernier pied de biche, on se casse, là. Bah, vas-y, carré. Vous n'avez pas comme outil ? Bah, moi, j'ai la boîte de décodage. Comment s'appelle ? Moi, mon pied de biche ? Non, va, elle a la pépite. C'est toi qui l'as, mon taser ? Non, va, elle a la pépite. Moi, j'ai le taser, moi. Ouais, mais moi, il faut les récupérer dans mon casier, les gars. Aziz ? Ouais ? C'est toi qui as le taser, moi. Ouais, mais comme on s'est fait fouiller, j'ai fait en sorte de tout débarrasser de toi. Euh... C'est... Ouais, B-Boy, ouais. J'suis en train de te la passer. J'pense. J'en sais pas. J'en ai un, ouais, seulement. Bah... Bah... Bah ouais, il faut... Non, on n'a pas. S'il te plait, ouais. Par contre, on a Cletus, et Cletus, il a des lunettes pour voir dans la nuit. Oui, bah c'est ça le problème, c'est que là, il est convoqué Cletus. Tiens. Bon, j'en ai. J'en ai un autre. J'ai... J'ai aussi... J'ai aussi des outils de projetage. Il a dit B-Boy. Oui, mais j'ai dit Meschi. J'ai dit Michon, Meschi. Meschi ! Vas-y, vas-y. Allez, on arrive. Attends, attends. Attends, d'abord. D'abord, faut regarder. On va se mettre en tenue, s'il faut aussi. Et vous avez une tenue sur vous ? Ouais, on peut changer ce qu'il faut. Vous jetez dans l'air, mais... Allez, allez, vous douchez, vous. Allez, vous douchez, là. Non, on va aller se doucher. Allez, les mini cracras, là. Allez, tout le monde. Allez, vous lavez, là. Il y a un élève. Il y a des élèves qui veulent entrer dans l'école, là. Derrière, derrière toi. Ok, ok, je m'occupe de lui, vous inquiétez pas. Allez, vous douchez, là. Allez, allez, vous douchez, là. Vas-y, on va se doucher, c'est quand même. J'ai lu une étude. Oui ? J'étais avec le directeur. Je t'ai convoqué par le directeur, je dois y retourner.